Musique 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 Bonjour Zag, tu nous emmènes où ? Moi je proposais de démarrer par le champagne Le champagne c'est la boisson festive, la boisson pure qui nous rallie au moment des fesses et en plus c'est une boisson qu'on déguste à la fois à l'apéritif, en plein et aussi au dessert donc c'est une boisson pour faire tout le repas dès le fin d'année. J'ai un bon plan c'est le domaine Chimone-Gonet avec un bon rapport qualité-prix Musique Musique En tout cas le produit il est bien, 50% chardonnay 50% poumon à moins on est sur un équilibre, ça marche très bien pour l'apéritif très bien pour le plat on a notre produit Alors, tu peux commencer par quoi ? Alors là on vient de faire des champagnes en blanc je propose c'est qu'on fasse qu'on continue sur les vins blancs mais plutôt tranquille, donc sans bulles Moi j'ai un petit coup de coeur au niveau des macons macons et puis fissés, vin gel etc Domaine André Bonhomme il a un sacré nom ce bonhomme d'ailleurs je pense en plus que ces tarifs sont tout à fait raisonnables Allez c'est parti ! Musique 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 André Bonhomme il y a trop de monde je vous propose c'est d'aller voir le domaine Micnac et Clac qui se trouve à Rivier un très beau domaine d'Alsace que j'ai dégusté déjà l'année dernière et dont j'ai encore quelques flacons mais on va voir ce que ça vaut cette année et surtout si ça rentre dans notre grille tarifaire Musique Alors là on a un vin blanc très expressif Bonjour avec une belle minéralité Franck est parti c'est le Clos Saint-Ulrich donc là on est sur une belle palette aromatique On a vu l'entrée qu'est-ce que tu penses pour le plat si on fait un chapon ou une noix ? Eh ben écoute moi j'ai, si on veut budget serré je vous propose ces Domaine Grand Arc et encore bière c'est très bien fait il faut que je repère simplement où est-ce qu'il se trouve alors j'avais quand même préparé des petites notes Domaine Grand Arc des 51 c'est comme à la bataille navale Allez c'est parti ! On y va ! On veut quelque chose pour de la fantomie qu'il soit sympa agréable je ne sais pas si je vais vous bluffer donc on commence sur la réserve si vous voulez un budget tout à fait abordable plus élégant sur l'équilibre moins tendu donc c'est la différence entre un un plutôt rond et un plutôt tendu entre les deux ça c'est un profil vraiment très convivial et surtout c'est assez long mine de rien on sent les épices qui restent oui c'est très prolongé parce qu'on est quand même sur la moine d'élevage vous voyez que je ne vous ai pas fait goûter de la planche ni du mocha du torréfié parce que c'est pas du tout ça qui m'intéresse on est sur le fruit avec une belle supposité une bonne complexité c'est comme la musique ou la peinture on aime ou on n'aime pas mais il ne faut pas intellectualiser voilà on a fait des affaires ? ben oui regarde le boutin on a quand même fait des belles dégustations on a trouvé un merveilleux champagne à un prix imbattable 14,90 qui est vraiment je pense qu'il a fait l'unanimité j'avoue les délicieux le domaine Minna Claque superbe un blanc le cru Saint-Huile Riche et bien sur les grands crues Chanelbourg merveilleux je pense aussi là-dessus tout le monde était d'accord c'est vin liquoreux parfait aussi vendange tardive bien entendu en liquoreux ensuite dégustation du domaine Grand Arc alors là avec un personnage passionnant qui nous a fait voyager au pays de Cucuignan et un personnage vraiment incroyable il propose des vins sans sulfite sans ajout de produits chimiques produits sains et lui-même aussi nous a bien exprimé son la façon dont il voyait le vin et ses cuisiers ancestrales etc donc vraiment une belle rencontre aussi et bien j'espère qu'on aura l'occasion de vous faire partager cette belle dégustation et voilà donc comme toutes les bonnes choses ont une fin il faut s'en aller on serait bien resté un peu plus longtemps mais le travail nous attend c'est parti